hello les amis mitrapnoman nintendo alert on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur xenoblade chronicles 3 une vidéo spéciale car sur cette vidéo nous allons vous montrer comment farmer pour passer du level allez on va dire à peu près 40 à 50 ans en peu de temps voilà donc on a qu'elle quelques tips à vous montrer donc on va se taper un point en particulier alors vous voyez sur la map c'est la colonie lambda pourquoi est-ce qu'on va à la colonie lambda parce qu'on va devoir faire un plat que bizarrement les nopons n'apprennent pas donc je pense que c'est pour pour revenir à chaque fois à la colonie et ce plat là est très important lorsque l'on souhaite farmer parce qu'il va nous donner un bonus d'xp assez conséquent on laisse passer le temps de chargement qui est très long voilà donc on est à la colonie lambda on va aller jusqu'au point pour cuisiner le point de repos que vous connaissez déjà par coeur voilà il est ici et donc on va se préparer le fameux plat alors commande à manger et c'est ce plat là pourquoi regardez sur votre droite effet de repas 20% d'xp messieurs dames 20% d'xp c'est énorme donc évidemment on commande et voyez que vous allez voir que la fin et nopons n'apprennent pas ils n'apprennent pas cette recette donc il faut à chaque fois revenir là voilà maintenant notre potion est prête elle a une durée de 30 minutes cette option donc pendant 30 minutes il va falloir optimiser au maximum alors on va vous montrer où on se tp donc sur fornis chargement voilà donc là c'est où on avait fait la quête d'alexandria donc il ya une porte qui sait une fois que vous avez eu alexandria il ya une porte qui s'est ouverte cette porte là était fermée au préalable là elle s'est ouverte donc on peut aller faire mais moi tu personnelle je crois que j'avais atteint je suis plus sûre mais il me semble que j'avais j'avais atteint mais par un autre un autre côté ce point là et j'étais encore un level hyper bas donc là vous allez tomber sur sur des sur des mobs avec des level assez intéressants comme par exemple cette asma voilà comme vous avez 30 minutes avec 20% c'est vraiment c'est vraiment qu'il faut optimiser pour enchaîner les mobs donc évidemment on passe en niveau de boss on essaie d'aller le plus rapidement possible donc on fait des feintes pour descendre les mobs voilà et voyez à cet endroit là donc vous avez pas mal de c'est pas mal de deux mobs différents on arrive près crevasse avec un élite évidemment les élites c'est plus long c'est multiplié je crois que c'est par contre 50 je ne sais plus exactement comment on est c'est plus long on dit jamais non à un élite on n'a pas beaucoup plus on ne répètera jamais assez mais apprenez vraiment à feinter parce que ça fait descendre très très rapidement les mobs qui sont des sacs à PV je pense aussi régulièrement à aller voir l'arbre de l'épétence de Roboros je vais finir par dire Robo hein je ne suis pas me tromper dans leur nom on a choisi cet endroit il y a d'autres d'autres endroits où il y a des mobs un peu plus élevés mais ça prend beaucoup plus de temps et on n'y gagne pas en fait au final autant aller ici où il y a vraiment beaucoup de mobs avec des niveaux sympas qui se lisent plutôt rapidement surtout si on gagne pas mal d'expos voilà voilà deux fois multiplicateur de 250% sur les élites donc voilà on vous a montré cet endroit que nous on trouve idéal pour farmer lorsqu'on veut passer vous passez du 40 au 50 on vous le reconseille donc on vous remonte sur la map là fornis alors vous allez vous tp ici alors au globe féerique de Cyan et il y aura la porte d'ouverte donc voilà c'est ici que vous pouvez farmer les amis donc n'hésitez pas à commenter si vous si vous trouvez que c'est sympa si vous avez trouvé mieux parce qu'on peut toujours trouver mieux et qu'on vous remercie d'avoir regardé la vidéo on vous dit à très très bientôt bye bye les amis et 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 et